Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Ravis de vous retrouver. Est-ce que vous avez passé un bon été ? Excellent merci. Allez tant mieux. On va parler des marchés financiers avec vous, d'où votre présence. Alors on sait que le premier semestre a été plutôt chahuté, c'est un euphémisme. L'été par contre plutôt agréable surprise. La question évidemment que tout le monde se pose, en tout cas les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est comment va se dérouler cet hiver ? Alors si l'on en croit le premier ministre belge Alexandre Ducrot ou le président de la République française Emmanuel Macron, il semblerait que ce soit très très difficile. Je crois qu'on a eu un été clément, on peut le dire, au niveau boursier en tout cas. Je pense qu'il faut se préparer à un hiver qui sera rude. On ne va pas échapper à quelques trimestres de ralentissement économique, peut-être même certains trimestres de croissance négative. Tous les indicateurs sont là pour montrer qu'au niveau de la croissance économique, on va avoir un hiver qui sera rude. Donc comme sur Netflix, Winter is coming, pour paraphraser une série célèbre. Alors, faisons un zoom sur les États-Unis. Là, c'est quand même la première puissance économique mondiale. On a écouté les propos du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell. Il y a eu des propos assez dur en disant que finalement, il fera tout, remonter les taux d'intérêt, quitte à ce que ça casse quelque peu la croissance et qu'il y ait des dégâts aussi bien du côté des ménages que des entreprises. C'est des propos très virils. Je pense que Jerome Powell a un peu recadré les marchés. Une des raisons pour lesquelles il était clément, c'est que tout le monde se disait qu'en fait la Fed avait fait le job, que les chiffres de croissance économique allaient peut-être les forcer à arrêter d'augmenter les taux. Et lui, il a dit non, je n'ai pas fini. Je vais aller plus loin. D'après nos calculs, il a fait deux tiers du chemin. Les taux à court terme, les taux directeurs vont monter jusqu'à quelque chose comme 4%. Ceci dit, il a déjà fait une partie du chemin, ce qui, je pense, est une bonne chose. Alors ça, c'est pour les États-Unis, mais qui ne sont pas dans le même état économique, si je puis dire, que l'Europe, ne serait-ce que parce que nous sommes sur le terrain du conflit et que nous sommes très dépendants au niveau énergétique. Oui, les États-Unis ont plus d'indépendance, je dirais, au niveau énergétique que nous. En Europe, je pense que la situation sera plus compliquée. La guerre contre l'inflation est elle-même entamée beaucoup plus tard et donc, on a encore plus de chemin, je dirais, à accomplir. Au niveau de la croissance économique, on a la situation énergétique qui va probablement mettre à mal la croissance européenne, en particulier la situation allemande, je pense, est préoccupante. Donc, je pense qu'en Europe, on aura une situation, je dirais, moins intéressante au niveau de la croissance économique que les États-Unis. Ça, c'est pour l'Europe, Jérôme. Alors, est-ce qu'on peut avoir, enfin, je l'espère, une lueur d'espoir ? Du côté de la Chine, c'est quand même aussi, enfin, en tout cas, ce pays était un moteur de la croissance mondiale pendant des années. Alors, au niveau de la Chine, je pense qu'on a été habitués à ce que la Chine vienne nous sauver. Plein le relais. Plein le relais de croissance, surtout à des moments comme celui-ci, ce qu'elle a fait en 2008 et puis elle l'a fait à d'autres moments comme ça. Je pense que la Chine va probablement devoir relancer son économie. Elle est d'ailleurs en train de le faire, mais je ne pense pas qu'elle va sauver l'économie mondiale et nous permettre d'échapper complètement à un ralentissement comme elle l'a fait les autres fois. Elle a la politique du zéro Covid qui a mis à mal une partie de son économie et elle fait face à une grande crise immobilière qui, dans son histoire, est un moment très important et qu'elle va devoir gérer parce qu'elle a les moyens de le gérer, mais pas suffisamment que pour montrer les taux de croissance auxquels on a été habitués. On parle d'un taux de croissance en Chine de 3% qui n'a rien à voir avec les 7-8% auxquels on a été habitués. Effectivement. Alors, tenant compte de tout ce que vous venez de dire et qui n'est pas nécessairement d'un optimisme fou, comment est-ce que vous voyez la gestion de votre portefeuille ? Alors, on est resté prudent dans notre positionnement. Souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent, on avait pris quatre mesures pour protéger les portefeuilles l'année dernière. On n'a rien changé à ces quatre mesures. Vous pourrez lire dans le texte lesquels ils sont. Mais en particulier, par exemple, on a pris quelques profits à la fin de l'été après la hausse des bourses. Et donc, on reste avec un poids en action qui est inférieur à la moyenne qu'on a. Donc, ça indique une certaine prudence. On garde nos dollars malgré leur enchérissement. C'est un actif qu'on garde. C'est un actif protecteur dans les portefeuilles. Donc, ça, c'est la première chose. On est resté prudent. On est prudent sans être alarmiste parce qu'il y a quand même des forces sous-jacentes qui bénéficient à toute une série d'entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Je pense, par exemple, aux investissements auxquels les entreprises sont forcées de faire. Et d'ailleurs, elles sont aidées par les gouvernements pour faire ces investissements. Via des plans de relance. Via des plans de relance. Certains endroits, il y a des garanties, des participations. On doit assurer la transition énergétique. On doit renouveler nos infrastructures. La digitalisation ne s'est pas arrêtée. Il faut regarder les résultats de Microsoft. Ils sont éblouissants. En tout cas, ce qui se passe dans le cloud et qui indique que la digitalisation est toujours là. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas être trop négatif. Puis, le rebond de l'été nous a montré que si jamais on est trop négatif sur les marchés, on peut en souffrir. Et puis, il y a des valorisations qui se sont pas mal retrouvées à des niveaux intéressants. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ne pas être trop négatif. Et dernière chose pour la région d'investissement que nous préférons, c'est clairement, on s'est recentré sur les États-Unis. Chose qu'on a opérée l'année dernière, mais que nous continuons de faire avec conviction. Donc, prudence, mais pas d'alarmisme. Exactement. Merci. Merci. Merci, Jérôme. Merci.